Quatre mille ans d'histoire, une chronique historique tous les lundis de 16h30 à 17h, rediffusée à 20h. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire Dreyfus. Je vous parle aujourd'hui de la plus célèbre des affaires criminelles françaises. Une affaire paradoxale, dans laquelle les enquêteurs, loin de rechercher la vérité, ont fabriqué et couvert le mensonge et sont passés du côté du crime. Une affaire dans laquelle le suspect, bien que condamné à deux reprises, était innocent. Une affaire dans laquelle le coupable se fit accusateur et a pu échapper à la justice. Une affaire que l'on a surnommée l'affaire, avec un A majuscule tant elle est devenue célèbre, je vous parle bien évidemment de l'affaire Dreyfus. Alors avant d'évoquer l'affaire en elle-même, laissez-moi vous parler d'Alfred Dreyfus. Il est né à Mulhouse, le 9 octobre 1859, dans une famille juive installée en Alsace depuis plusieurs siècles. Son père, Raphaël Dreyfus, a créé une filature de coton et une usine de tissage. C'est donc dans une famille à l'abri du besoin que naît le petit Alfred, Benjamin d'une famille de neuf enfants, dont sept ont survécu. En 1870, le quotidien de cette famille bourgeoise est perturbé par la guerre franco-prussienne. La France perd la guerre et avec elle, l'Alsace-Moselle sont annexées au nouvel état allemand, le deuxième Reich, dont la naissance est proclamée dans la Galerie des glaces de Versailles en janvier 1871. En 1872, la famille Dreyfus opte pour la nationalité française, commandant le droit les Alsaciens et les Lorrains, à condition de quitter l'Alsace-Lorraine. Elle quitte alors Mulhouse pour s'installer à Bâle en Suisse, puis en 1873, à l'âge de 14 ans, le petit Alfred Dreyfus est envoyé étudier à Paris, où il passe son baccalauréat avant d'intégrer la prestigieuse école polytechnique, une école militaire fondée sous le directoire. Puis d'épouser le 18 avril 1890, Lucie Adamard, une jeune fille juive dont la famille est elle aussi originaire de Metz, et qui a fait fortune dans le commerce des diamants. Ils auront deux enfants, Pierre, né en 1891, et Jeanne, né en 1893. C'est donc un homme sans histoire, à l'abri du besoin, un patriote fervent aussi, qui est rattrapé par l'affaire qui porte son nom en 1894. Si les Dreyfus ont vu leur quotidien bouleversé par la guerre franco-allemande de 1870, c'est aussi le cas, dans une moindre mesure, de l'ensemble des Français. La guerre a fait chuter le Second Empire et c'est un nouveau régime, la Troisième République, qui s'installe. Un régime peu assuré qui doit faire face à une opposition de gauche, notamment lors de la Commune de Paris, dernière grande insurrection armée parisienne en 1871. Puis, à partir des années 1892, les attentats anarchistes, Ravachol, Vaillant, qui pose en 1893 une bombe à la Chambre des députés, Sadi Carnot, qui est assassiné, le Président de la République assassiné par Casario en 1894, et aussi une opposition de droite à cette nouvelle Troisième République. Ainsi, durant sept ans, les royalistes seront majoritaires à l'Assemblée nationale, et durant neuf ans au Sénat, et ce n'est qu'en 1879 que la République est réellement assurée. Parfois, ces oppositions s'agrègent et menacent la République, comme lors de la crise boulangiste en 1889, du nom d'un général, le général Boulanger, qui avait des partisans aussi bien venus de droite que de gauche, et qui a failli tenter un coup d'État avant de s'enfuir en Belgique, où il se suicide sur la tombe de sa maîtresse. La perte de l'Alsace-Moselle alimente les sentiments nationalistes et un fort désir de revanche. L'armée est l'objet de toutes les attentions, elle ne doit pas être critiquée, et elle est réformée dans le but, un jour, pense-t-on, de récupérer l'Alsace-Moselle. Alors on va introduire des cours de géographie dans les écoles, pour permettre à tous les petits-enfants de savoir lire une carte. On crée aussi un service de contre-espionnage, la section des statistiques, et on se lance dans une course à l'armement avec l'Allemagne, notamment dans le domaine de l'artillerie. Enfin, on élargit le recrutement des officiers d'État-major à l'école polytechnique, c'est le cas d'Alfred Dreyfus, qui a fait un stage à l'État-major en 1890, école polytechnique, qui concurrence les officiers, eux, issus de Saint-Cyr, et qui sont majoritairement royalistes. L'affaire Dreyfus commence en réalité, en 1894, avec la découverte d'un bordereau dans une corbeille de l'ambassade d'Allemagne. Le service du contre-espionnage français, le service des statistiques, a une concierge qui lui rapporte les papiers jetés à la poubelle par l'attaché militaire allemand von Schwarzkoppen. Et ce petit bordereau indique qu'il y a un traître qui fournit des renseignements à l'Allemagne, qui promet notamment des renseignements sur un manuel d'artillerie. Alors les soupçons vont se porter sur ceux qui auraient pu avoir accès à ces renseignements, et essentiellement sur les officiers qui ont travaillé à l'État-major et dans l'artillerie. Le capitaine Dreyfus fait partie de cette catégorie, c'est un capitaine d'artillerie qui a fait un sage à l'État-major, et il est d'emblée soupçonné car il est alsacien, on soupçonne parfois les alsaciens de collusion ou de sympathie pour l'Allemagne, mais surtout parce qu'il est juif. Or en cette fin du XIXe siècle, il y a une recrudescence de l'antisémitisme en Europe. J'en veux pour preuve l'immense succès du livre, écrit par un journaliste de gauche, Édouard Drummond en 1886, La France juive, et qui sera réédité plus de 200 fois jusqu'en 1914. L'ouvrage est un véritable best-seller et dénonce un prétendu complot juif. Il le reprend en le racialisant, la figure du traître juif, qui avait déjà été popularisé par le christianisme à partir du XIIIe siècle, avec par exemple la figure de Judas Iscariot, l'un des apôtres de Jésus, qui le livre aux Romains. Édouard Drummond fonde un journal, La Libre Parole, en 1892, et ne cesse de demander que les juifs soient exclus de l'armée. Il est d'ailleurs, ce journal, le premier à se faire l'écho des accusations portées contre Dreyfus. Il faut dire que cette affaire est une véritable aubaine pour lui. Imaginez un officier juif accusé de haute trahison, voilà de quoi donner du grain à moudre et conforter les antisémites dans leurs opinions. C'est sur la base d'une vague ressemblance d'écriture que Dreyfus est accusé. L'enquête est confiée au commandant du pâti du clame, elle est bâclée, et Dreyfus est tout de suite traduit devant un conseil militaire. Il est jugé à huit clous pour haute trahison. Et premier élément troublant de cette affaire, dans toute illégalité, un dossier secret est transmis au juge la veille du procès. À la lecture de ce dossier secret, dont on n'a pas conservé les pièces, mais dont on sait qu'il était vraisemblablement assez vide, Alfred Dreyfus est condamné à l'unanimité des juges militaires le 22 décembre 1894. Cette condamnation a pour conséquence une dégradation militaire et une déportation à perpétuité dans un bagne de Guyane. Le 31 décembre, son pourvoi en cassation est rejeté et la presse se déchaîne. La libre parole, bien sûr, journal antisémite d'Edouard Drummond, mais aussi des journaux qui existent toujours, La Croix, Le Figaro. Et Jean Jaurès, figure du parti socialiste, se demande pourquoi faudrait-il laisser ce misérable traître en vie ? Alors après sa condamnation pour haute trahison, Alfred Dreyfus, le 5 janvier 1895, est convoqué dans la cour de l'hôpital militaire des Invalides où, devant une troupe rassemblée, il est dégradé, tandis que de l'autre côté des grilles, un public en style lui lance des lasis antisémites. Sondards ! Portez-vous ! Sondards ! Ouvrez le banc ! Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, dans sa séance du 22 décembre 1894, a reconnu à l'unanimité des voix le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée coupable du crime de haute trahison et la condamnée à l'unanimité des voix, à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes au nom du peuple français. Nous vous dégradons. Soldats ! On dégrade un innocent ! On déshonore un innocent ! Vive la France ! Vive l'armée ! De quoi a-t-il l'air, Picard ? D'un tailleur juif qui pleure tout son or qui va à la poubelle. Alors vous avez peut-être reconnu cet extrait du film de Polanski, l'affaire Dreyfus sorti en salle en 2019. Après sa dégradation militaire, Dreyfus est donc envoyé sur l'île du Diable, une île au large de la Guyane. Il est le seul habitant de l'île avec ses gardiens. Il reste dans une petite case. Et à partir de 1896, il est constamment mis au fer, y compris la nuit. Mais sa famille, sa femme, Lucie, son frère Mathieu, avec lesquels il ne cesse de correspondre, ne croient pas en sa culpabilité. Et il confie à un journaliste libertaire, Bernard Lazare, le soin de mener une contre-enquête. Ce dernier, que l'on peut qualifier de premier Dreyfusard, va publier un opuscule en faveur de Dreyfus à Bruxelles en 1896. Une timide campagne de presse dans certains milieux antimilitaristes voit le jour. Mais l'immense majorité de l'opinion publique et l'immense majorité des journaux sont absolument convaincus de la culpabilité du capitaine Alfred Dreyfus. L'affaire rebondit une première fois lorsque le chef du service de statistique, le contre-espionnage français, le colonel Sander, tombe malade et qu'il est remplacé par le lieutenant-colonel Georges Piccard. Piccard met la main sur un télégramme. Le Petit Bleu, écrit par l'attaché militaire allemand, Von Schwarzkoppen, est adressé au commandant Esterhazy. Piccard enquête sur Esterhazy. Il se rend compte que l'écriture du Petit Bleu n'est la même que celle du bordereau qui accusait Dreyfus. Il se rend compte que Esterhazy est réellement un traître et que vraisemblablement, Dreyfus est innocent, qu'il a été accusé à tort et que le vrai coupable court toujours. Le lieutenant-colonel Piccard informe alors sa hiérarchie, le général Boisdefre et le ministre de la guerre Mercier. Mais on le somme de se taire et il est muté d'abord dans l'Est, puis en Tunisie. Voyez que, déjà, premier élément paradoxal, se charger de faire la lumière sur cette affaire, eh bien, préfère laisser en liberté un coupable et en baigne un innocent. Mais Piccard, qui est de retour à Paris, se confie à un ami, l'avocat Louis Leblois, lequel, bien que Piccard lui ait demandé de garder le secret, prévient le vice-président du Sénat, Auguste Scherer-Kesner, qui commence à douter de la culpabilité de Dreyfus. Et qui en informe, eh bien, certains membres du gouvernement. Alors l'état-major de l'armée française soupçonne Piccard d'être à l'origine des fuites et va charger le commandant Henri de le discréditer. Henri se livre donc à une campagne d'intoxication contre Piccard et forge des faux comme une lettre qui le désigne comme l'instrument du syndicat juif cherchant à faire évader Dreyfus. Henri, ce commandant Henri, qui travaille donc au service des statistiques, va aussi forger un fameux faux, le faux Henri, une fausse lettre de l'attaché militaire italien, l'Italie est alors alliée de l'Allemagne, Panizzardi, qui incrimine Dreyfus. Parallèlement, Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred Dreyfus, est prévenu que l'identité du vrai coupable est Valsine Echterazzi et le 15 novembre 1897, il porte plainte auprès du ministère de la guerre contre Echterazzi. Piccard sort du bois et révèle publiquement ses doutes. C'est aussi à ce moment qu'un grand écrivain réaliste, Émile Zola, commence à s'engager publiquement en faveur de Dreyfus et publie dans Le Figaro, à partir du 25 novembre 1897, une série de trois articles demandant que Dreyfus soit rejugé. Mais face aux menaces de désabonnement massif de ses lecteurs, le journal renonce à publier les autres articles d'Émile Zola. D'autres figures du monde intellectuel vont s'engager en faveur de Dreyfus. L'écrivain Octave Mirbeau, Anatole France, Charles Péguy, Léon Blum, Georges Clemenceau, qui n'est encore qu'un simple député et qui dirige le journal L'Aurore. C'est à ce moment-là que le mot intellectuel, qui n'était alors qu'un adjectif, devient aussi un substantif, c'est-à-dire un nom commun. Mais il existe aussi des intellectuels anti-Dreyfusard. Maurice Barrès, Alphonse Daudet, Charles Maurras, le peintre Edgar Degas. Et c'est une véritable campagne de presse qui voit s'affronter Dreyfusard et anti-Dreyfusard. L'opinion publique se clive, y compris au sein même des familles. Mais le ministère de la guerre n'a d'autre choix que de juger Estéradie. Simplement, eh bien, condamner Estéradie, ça serait admettre que l'on a condamné un innocent. Et ça, l'état-major de l'armée s'y refuse. Alors, le 11 janvier 1898, suite à un procès militaire peu régulier, tenu là aussi à Hibiclo, Estéradie est acquitté. Il sort sous les ouras d'une foule antisémite. Et des émeutes antisémites éclatent dans pas moins de 20 villes françaises. Il y a des morts, notamment à Alger. Zola va donner une nouvelle dimension à l'affaire le 13 janvier 1898, lorsqu'il publie dans le journal de Georges Clémenceau, l'aurore, l'un des plus célèbres articles de l'histoire de la presse en France. J'accuse. J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clame d'avoir été l'ouvrier diabolique de cette erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice. Tout au moins par faiblesse d'esprit d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Pillon d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Tréfus et de les avoir étouffés. De s'être rendu coupable de ce crime de l'inshumanité et de l'insjustice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Pellieu et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité dont nous avons dans le rapport du second un impérissable monument de naïves audaces. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux à moins qu'un examen médical ne les déclare atteint d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse le général de Boisdèvre et le général Gonze de s'être rendu complice du même crime l'un sans doute par passion cléricale l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte inattaquable. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter et j'étais sciemment incoupable en portant ces accusations je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation et c'est volontairement que je m'expose. Et Émile Zola termine son article par ces simples mots j'attends. Nadar photographe Dreyfusard photographie d'ailleurs Émile Zola en 1898 les barras croisés semblant dire à l'objectif photographique ce mot j'attends. Alors la riposte des anti-dreyfusards ne se fait pas attendre ils se mobilisent publient des caricatures infamantes sur Zola ou sur Dreyfus font circuler des complaintes criminelles antisémites et en août 1898 suite à une plainte Zola est effectivement condamné à un an de prison et 3000 francs d'amende mais il a réussi à mobiliser le camp des Dreyfusards. Lors des élections législatives d'avril-mai 1898 qui sont remportés par des républicains modérés un groupe antisémite dirigé par Édouard Drummond fait son entrée avec environ 30 députés à l'Assemblée nationale et Édouard Drummond est lui-même élu député d'Alger. L'affaire rebondit une deuxième fois si l'on puis dit par erreur car c'est du camp des anti-dreyfusards que part le nouveau rebondissement de cette affaire Dreyfus. En effet le nouveau ministre de la guerre Jodefroy de Cavagnac est un anti-dreyfusard farouche et il veut prouver à tout prix la culpabilité de Dreyfus et donc il se penche de nouveau sur les pièces du dossier en voulant l'étoffer. Mais en se penchant sur les pièces du dossier le cabinet du ministre se rend compte que le commandant Henri a forgé des faux notamment le faux Henri qui était chargé d'étayer l'accusation contre Dreyfus. Convoqué et interrogé par le ministre le commandant Henri craque et passe aux aveux. Oui il a forgé des faux documents pour faire accuser Dreyfus. Il est alors enfermé le jour même dans la forteresse du Mont-Valérien et le lendemain il se suicide en se tranchant la gorge avec un rasoir. Pour les Dreyfusards c'est désormais clair comme de la même façon qu'il fait jour et que le soleil brille durant la journée et bien Dreyfus est innocent et son accusation ne repose que sur un tissu de mensonge. Le président de la république Félix Faure farouche anti-Dreyfusard meurt et il est alors remplacé par Émile Loubet et lors de ses funérailles en 1899 Paul Desrouledes et la Ligue des Patriotes un groupe d'extrême droite tentent un coup d'état et cherchent à marcher sur le palais de l'Elysée. Mais les militaires font échouer cette tentative de coup d'état et ce coup de force de l'extrême droite provoque en réaction un gouvernement de défense républicaine qui unit la gauche autour de Valdeck Rousseau. C'est donc dans un nouveau contexte politique un nouveau contexte aussi de l'affaire en elle-même que en mois de juin 1899 la cour de cassation casse le jugement de 1894 et renvoie Alfred Dreyfus devant un second conseil de guerre qui doit se tenir à Rennes. Dreyfus est ramené de l'île du diable pour être de nouveau rejugé. Rennes est mis en état de siège et cela n'empêche pas le 14 août l'avocat d'Alfred Dreyfus maître laborie de se faire tirer dans le dos par un anti-dreyfusard qui ne sera jamais retrouvé. Et le 9 décembre 1899 nouvelle désillusion pour les Dreyfusards car ce deuxième conseil de guerre juge de nouveau Dreyfus coupable de trahison bien qu'elle lui accorde des circonstances atténuantes. Elle le condamne par conséquent à une nouvelle dégradation militaire et à 10 ans de réclusion criminelle. Le président Émile Loubet convaincu de l'innocence de Dreyfus gracie néanmoins le capitaine qui accepte cette grâce et ce n'est que six ans plus tard en 1905 qu'un troisième procès va réhabiliter Alfred Dreyfus qui est alors réintégré dans l'armée tandis qu'entre temps le commandant Picard est devenu ministre de la guerre. Alors on a parfois dit qu'Alfred Dreyfus avait été un personnage terne qui n'avait pas été à la mesure de son affaire. Eh bien je pense le contraire car Alfred Dreyfus malgré les accusations injustes malgré la haine qu'il a accablée a toujours eu la force de caractère de proclamer son innocence. Et malgré cette haine il n'a jamais versé dans la rancœur il a continué à servir la France notamment durant la première guerre mondiale avant de s'éteindre en 1935. Cette affaire a durablement clivé la population française a servi de ligne de clivage politique durant des années mais j'aimerais laisser la conclusion à Alfred Dreyfus lui-même enregistrée en 1912 lorsqu'il parle devant un parterre d'étudiants à la Sorbonne écouter la voix d'Alfred Dreyfus. Le 20 juillet 1906 fut une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Le lieutenant connergé le picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de journal de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence. Tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les vivants avaient pu revoir de même la récompense et les souffrances endurées pour la vérité il était certain qu'ils la trouveraient dans la satisfaction intime de conscience et dans l'estime que leur sacrifice leur avait mérité de la part de leur contemporain. Et même s'ils parurent soupignés ils ne surent pas les plus mal partagés car ils ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des heures de relèvement les plus extraordinaires dans le monde et c'était témoin une de ces oeuvres qui retentissent jusque dans l'avenir le plus loin atteint parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité une étape grandiose vers une ère de progrès immense pour les idées de liberté de justice et de solidarité sociale. Au début de la terre en effet il ne s'agissait pour la plupart de ceux qui prirent pas que d'une question de justice et d'humanité mais à mesure que la lutte se poursuivait contre toutes les forces d'oppression qualisées elle prenait une envergure insoustenée qui n'a cessé de croître jusqu'à ce que la lumière s'est faite complète entraînant avec elle une transformation capitale dans les idées. Ces découvertes se tirent successivement apportant chaque jour un élément nouveau obligant les esprits à réfléchir et à changer graduellement d'idées sur une poule de questions dont on ne se serait pas souci autrement. Une éducation progressive suffit des traditions s'évanouir ou préparer un peu à peu mais sûrement et se précipit qu'à accepter des réformes importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada